600 000, il n'y en a que 100 000 qui ont une carte dans une association, donc qui sont représentées au CRIF, ça fait un sixième d'entre eux environ, ça fait donc, il n'y a pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, tous les juifs de France ne sont pas d'accord avec ce que dit le CRIF, et la stratégie aujourd'hui, depuis la seconde untifada de l'an 2000, c'est, on l'a bien vu avec ce que disait Ariel Charoll, du Premier ministre israélien, c'est-à-dire faisons de l'ultrationnisme, à savoir, rappelez-vous le discours d'Ariel Charoll, qui a dit, eh bien, les juifs de France s'apprêtent à être persécutés, en France, qui est un pays antisémite, revenez tous en Israël. Bon, ça avait fait un scandale, sous Chirac, je vous rappelle, et on avait été attaqués, la France avait été attaquée, non seulement par Charoll, mais également par l'American Jewish Committee, la JC, par la bouche de ses plus éminents représentants, qui avaient attaqué la France, et Chirac avait dû se déplacer aux États-Unis, avec Simone Veil et consorts, pour dire que c'était une insulte, et que c'était faux, et qu'il entendait réagir, donc il ne se laissait pas faire. Entre parenthèses, quelques temps plus tard, Sarkozy se faisait recevoir par le même comité, en dîner d'honneur, et évidemment, il ne critiquait pas du tout l'imposition de la JC, bien au contraire. Il se sentait lui-même, disait-il à l'époque, étranger dans son propre pays, ce qui signifiait déjà qu'il avait pris contact avec ce que j'appelle le lobby pro-israélien américain dès 2002-2003. Vous voyez donc qu'il y a une fracture qui commence à arriver, pour simplifier, pour schématiser, vers l'an 2000, seconde d'une tifada, Israël prend peur, et ses relais dans le monde, le lobby pro-israélien américain, fait une stratégie mondiale. Et cette stratégie mondiale se définit, il y a suivant, je dirais, trois plans différents, trois axes différents. Allez sur les sites du CRIF, de l'UEJF, ou de l'UPJF aujourd'hui, vous verrez, il y a trois axes d'attaque. Donc, premier axe, nous sommes des associations, disent-ils, de lutte contre l'antisémitisme. Très bien, jusque-là, je dirais que c'est dans leur fonction, il n'y a pas à la critiquer, c'est un sentiment louable. Deuxièmement, nous sommes pour la défense des intérêts d'Israël. Troisièmement, nous voulons préserver la mémoire de la Shoah. Deuxième point, j'insiste sur le deuxième point, nous défendons les intérêts d'Israël. Quel est le rapport entre la lutte contre l'antisémitisme en France et Israël ? Et c'est très simple. C'est qu'à partir du moment où vous allez critiquer Israël, vous serez perçus comme un antisémitisme. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas parler de le bi-juif, parce que l'antisémitisme, je vous rappelle, est condamné par la loi. Parler de le bi-juif, c'est donc être antisémite, et c'est donc tomber sous le coup de la loi. Même si eux-mêmes, même si l'UPJF se définit comme le bi-juif. Oui, d'accord. Mais ne tombons pas, c'est ce que je dis, dans ce piège. Ils aimeraient rassembler tous les juifs autour d'eux. Ils aimeraient être les représentants légitimes de tous les juifs de France, mais ils ne le sont pas. Moi j'ai beaucoup d'amis juifs qui ne sont pas d'accord du tout, mais pas du tout, et qui sont dans des associations pacifistes par exemple, ou pro-palestiniennes. Écoutez, prenez en France, Rony Broman, que j'ai eu hier au téléphone encore, et qui trouve cette situation scandaleuse. Bon, il y a beaucoup de juifs, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou non, qui ne sont pas d'accord. Seulement eux-mêmes, quand ils commencent à prendre la parole, ils sont considérés comme des juifs honteux. C'est-à-dire qu'on les met à l'écart de leur propre communauté. Ils ne peuvent donc pas dire grand-chose. Moi je les appelle dans ce livre quand même à prendre les devants. C'est une de mes thèses, je vais vous dire quelles sont les deux conclusions auxquelles je parviens dans ce livre. Donc parler de lobby juif, c'est quelque chose de... Je crois que c'est vraiment faire le jeu de ceux qui attisent la haine et la passion, et qu'il faut au contraire tenter de raisonner et de dépassionner le débat. Je parle donc moi de réseau pro-israélien. Je ne crois qu'on n'en est pas encore tout à fait dans la situation américaine, parce qu'on peut parler de lobby pro-israélien. En Amérique, ça existe, c'est l'IPAC par exemple, ou l'AJC. J'en parle aussi de ce livre, enfin je développe ce que sont ces... Et là évidemment on est obligé de passer par eux pour arriver, je dirais, à la présidence. Le secrétaire d'État américain est obligatoirement sioniste. Bon, on n'en était pas là en France en 2006. Je vous rappelle qu'en France on a eu des personnalités imminentes, remarquables, comme Hubert Bédrine, comme Roland Dumas, qui ont payé le prix de leur courage et de leur volonté de faire en sorte que la France reste un pays souverain et indépendant. Leurs adversaires ont dit que la France soutenait une politique pro-arabe ou pro-palestinienne. En réalité, ils étaient simplement partisans d'une, je dirais, une ligne moyenne, ou une ligne juste, équilibrée, pondérée au Moyen-Orient. Ils voyaient bien qu'il ne fallait pas tomber ni dans un camp ni dans l'autre. Une position que j'appelle gaullienne, même pas gaulliste, gaullienne. Depuis 2007, c'est terminé. On est en train de se ranger, progressivement, sur le modèle américain. Et une des grilles de lecture de l'actuel gouvernement, si on veut comprendre comment il se forme, la raison pour laquelle Sarkozy prend tel ou tel ministre, c'est justement cette grille-là. telle personne est telle ou non pro-israélienne. À partir d'un certain moment, on peut l'apprendre comme ministre, parce qu'on connaît, on est au courant, on sait qu'elle a fait des déclarations, ou elle a eu un certain nombre de comportements, qui va la légitimer aux yeux des lobbies américains, ou ceux qui se proclament lobbies en France. On peut prendre plein d'exemples. Bernard Kouchner, c'est l'exemple qui vient à l'esprit de tout le monde. Voilà quelqu'un qui est en rupture également totale avec la politique française traditionnelle. Il s'aligne, malgré toujours une certaine prudence, malgré toujours le fait qu'il ait des réserves de circonstances sur Israël à tel ou tel moment donné. Il faut bien comprendre que tout ça, ce sont des stratégies de communication. Ils ne peuvent pas dire, nous sommes à 100% pour Israël. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'ils se rangent à la position israélienne. Complètement. Bon. Regardez, pourquoi Jacques Attali a-t-il été choisi pour faire son rapport ? Regardez ce que dit Jacques Attali vis-à-vis d'Israël. Pourquoi Dominique Strauss-Kahn a-t-il été l'un des favoris de Nicolas Sarkozy comme candidat au FMI ? Je cite un certain nombre de propos de Strauss-Kahn sur Israël. Bon, je cite de mémoire, mais enfin, c'est à peu près... Chaque jour quand je me lève, je me demande ce que je peux faire pour Israël. Bon, tout ça étant, je ne l'avance pas, ce ne sont pas des... Ce n'est pas un témoignage de troisième main, ce sont des déclarations officielles dont je donne les références. Dans mon livre, il y a 500 notes de références. Je pense que c'est ce qui ennuie certains, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas un grand fait. Ce n'est pas un livre polémique, mais c'est un livre où, je dirais, presque incritiquable. Vous voyez, je donne toutes les références à chacune de mes citations. Le journal, si possible la page, le jour, l'auteur de l'article, etc. Donc, une des grilles de lecture pour comprendre le fonctionnement de ce gouvernement, c'est de comprendre que c'est un gouvernement socialiste, pro-israélien. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris l'essentiel. Alors, ce livre, je l'ai écrit en février, mars, avril. Je l'ai présenté à une quinzaine d'éditeurs, dont des éditeurs qui m'avaient déjà édité. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas présenté à tous les éditeurs français. Je savais très bien que certains, ce n'était même pas la peine d'essayer. Prenons Grasset, par exemple, ce n'était pas la peine, parce que j'avais déjà eu, pour un ouvrage ancien, qui s'appelait « Le monde contre soi, anthologie des propos contre les juifs, le sionisme et le judaïsme », déjà, j'avais eu un nom catégorique. Et je vous informe que ce livre, « Le monde contre soi », qui est paru finalement aux éditions blanches, m'a valu d'être invité au salon du Blébrite. Zéro ligne dans la presse. Et pour vous dire que j'ai été invité au salon des écrivains du Blébrite en 2007. Bien que les principales maisons d'édition aient refusé. Je ne sais pas pourquoi, interrogez-vous. En tout cas, voilà ce que me répond un éditeur, qui est d'ailleurs un ami, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui je trouve être très courageux, qui est Franck Spengler, qui est un éditeur parisien bien connu, fils de Régine Desforges, auteur à succès, communiste, qui a été elle-même victime de la censure pour un certain nombre de ses textes, on va dire, érotiques, dans les années 60-70, enfin qui est une femme de combat que moi j'estime personnellement beaucoup. Et en tout cas...